Clotilde Corot, sa fille Vitoria de Savoie, énorme dorée et glosse, fait le show. En peu de temps, elle est devenue la star de la famille et l'une des princesses les plus scrutées. À 18 ans, Vitoria de Savoie sait de qui tenir. Fille aînée de Clotilde Corot et Emmanuelle Philibert de Savoie. Vitoria de Savoie fait parler d'elle grâce à ses multiples talents. Jeune femme déjà engagée. Elle n'avait pas hésité à envoyer une lettre à Emmanuel Macron pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid. Lorsqu'il faut se rendre à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Elle ne refuse pas non plus. Une tête bien faite, un cœur immense mais aussi un physique qui laisse rêveur. Il faut dire que la sœur de la jeune Luisa, bien plus discrète, est le troublant sosie de sa maman Clotilde Corot. Plus les années passent, plus Vitoria de Savoie ressemble à s'y méprendre à l'actrice française qui a épousé le prince de Savoie. Emmanuelle Philibert. Et si elle n'est pas encore passée devant la caméra pour jouer les actrices ? La jeune femme installée à Londres pour y suivre des études de mode, c'est en revanche déjà lancée dans le mannequinat. Et pour son dernier shooting, Vitoria de Savoie arbore une paire d'énormes créoles dorées pour un style Blink Blink très génifé l'OP dans les années 2000. Mèches dorées, glosses nudes, yeux charbonneux et cheveux plaqués en arrière avec un effet mouillé. Elle est divine. Et inutile de préciser qu'elle est là encore, sur ce cliché signé Sam Sarfa. Le portrait craché de sa superbe maman de 53 ans. Une maman à laquelle et sa sœur manquent terriblement. En effet, Vitoria et Luisa de Savoie ont déménagé en Grande-Bretagne récemment. Pour gagner en autonomie et pratiquer la langue de Shakespeare. Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je resterai présentée toutes les deux à trois semaines. Je vais les voir, assure, en tout cas, Clotide Courot dans les colonnes de la version suisse du magazine Elle. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure. Guillaumet